Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français, le nouveau Albert Dupontel, sorti ce jour en salle, second tour, qu'on attendait avec impatience après son très bon Adieu les cons, et au casting, il joue le rôle principal, comme d'habitude, et ici avec Cécile de France, nous retrouvons encore une fois un de ses potes, Nicolas Marier, et citons Pelle-Melle dans le casting, Jacqui Beroyer, Scali Delpera, Ouri Gabriel, David Marcey et Boulie Laner, ce qui font vraiment des petites apparitions de même que Philippe Huchan, et Philippe Duquen, qui est un hacker, mais vraiment on les voit chacun à une ou trois, quatre minutes sur une ou deux scènes en fait. Et donc il s'agit d'un film politique, oui, un peu anti-système, qui va raconter l'histoire d'un candidat nommé Mercier, qui entre les deux tours va subir des petits méfaits, on le voit un peu dans la bande-annonce quand même, et une journaliste à compagnie de son caméraman, Mademoiselle Pauve, qui revient du football, et bien va couvrir la campagne parce qu'il n'y a pas trop de journalistes dispo. Sauf que visiblement, elle veut mettre les pieds dans le plat et poser des questions qu'il ne faut pas, que ce soit au candidat lui-même, à sa mère, à son entourage. Et elle va découvrir, grâce donc à son cadreur, un peu comique relief que Nicolas Marie aimait, pas que, qui sait lire sur les lèvres, parce qu'il vient du foot, lecture labiale, que visiblement le candidat cacherait certaines choses, notamment avec son garde du corps. Et donc elle va enquêter, enquêter, ça va l'amener dans le passé du candidat, au sud de la France aussi, etc. Et je ne vais rien dire de plus, je ferai une zone spoiler un moment quand même, parce que finalement, on peut être surpris en voyant ce film, si on a vu que la bande-annonce n'est pas lu trop de choses autour. Bon, et comme d'habitude, avec Dupontel, on a du cinéma, il s'est utilisé certains mouvements, cette colorimétrie assez particulière dans la continuité de Adieu les cons. Cependant, ce n'est pas, on va dire, au niveau de ce film précédent et de celui d'avant aussi, qui était, au revoir là-haut, extraordinaire. Ça reste quand même quelque chose de passionnant et d'intéressant sur plus d'un point. Alors, nous avons ici, un petit peu à l'image de ces précédents films, d'une certaine manière, une forme de fable qui triture la réalité et avec une lecture à la fois corrosive sur le monde actuel et un petit peu naïve, voire utopie sur certains points. J'y reviendrai à la fin quand même. Et on sent que, sur la première partie, Dupontel a un peu de mal, dans leur rythme, dans l'installation, à mettre en place son propos avant vraiment d'éclater dans ce second acte et ce qui suit. Parce que, pour le coup, si on ne regarde que... Mais bon, ce n'est pas ça qui fait un film. Ce qui fait, après le basculement, d'une certaine manière, la suite de ce qui se passe au début. Je reste vraiment vague pour l'instant, je ne serai plus clair en spoilers. Eh bien, on a quelque chose de très fort qui prend en main les problèmes actuels, qui dénonce ce système de la consommation et qui fait un petit peu crever notre planète. de façon très... Voilà, hein. Mais, il y a une petite réflexion derrière. Et il m'attire cela d'une forme de tragédie qui est assez intense quand même. Même si ça peut être poussé par moments, par rapport à certaines révélations, on arrive, au final, à être touché et à entrer en empathie avec ce qui se passe. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que c'est quand même... Je l'ai oublié de le dire, une comédie avant tout. Et on rigole bien. Que ce soit à travers le personnage de Nicolas Marier. Voilà, on voit des choses en bande-annonce. C'est poussé un peu à chaque scène où il est là. D'ailleurs, c'est marrant parce que le film a quelques problèmes de post-synchro par moments. On se demande si c'est vraiment volontaire parce que quand même, vu qu'on nous bassine sur la lecture labiale, à un moment, on voit bien que ça ne correspond pas. Peu importe. Mais c'est, oui, c'est amusant. Des fois, on a l'impression que les acteurs, actrices sont un peu en surjeu. Il y a un moment, Cécile de France qui pète un plomb dans une forêt. Ça paraît... Les gens en rient dans la salle, mais ce n'était pas censé faire rire. Mais pourquoi pas ? Disons qu'il y a un décalage qui se fait et on est dans cette réalité alternative que Dupontaine veut mettre en place. Il y a un petit peu de Thierry Guillem là-dedans. Ce n'est pas Brasile non plus. Mais on sait qu'il adore Thierry Guillem. Il y a quand même ça, sur certains points, une preuve, en fait, que cela n'est pas vraiment notre réalité, mais ça y ressemble, c'est que le film se déroule en 2023 en pleine élection présidentielle. Un peu bizarre, quand même, quand on y pense, non ? Mais c'est amusant. Et puis, bien sûr, ça critique aussi cette connivence entre les médias et le candidat préchoisi par le système. On peut penser à certaines choses. Évidemment, on voit qu'on le brose dans le sens du poil, etc. Bien sûr, oui, neutralité des médias, mais on fait des reportages en grande pompe pour les cirer, celle du candidat. Et on n'en pense pas vraiment. Albert Dupontel est parfait pour jouer ce rôle-là parce qu'il y a un côté méta. Il se met en avant pour lui-même tourner le truc. Pas forcément en dérision. D'abord, on est vraiment dans le sérieux du machin, mais derrière, il se passe quelque chose et on gratte. C'est assez pertinent, je trouve. Sur la réalisation, il y a des moments assez fous. On voit d'ailleurs comment il veut faire la transition entre deux mondes. Ça, je vais y revenir dans la zone spoiler. La scène du rapace, je ne sais pas si c'est un aigle, dans le ciel, qui va transitionner à un moment entre deux scènes. Le drone qui suit dans les airs, ce n'est pas le règne animal, mais bon, et qui va pêcher un poisson, comme ça. Bon, c'est dans la symbolique, c'est là où le film vraiment opère et finalise cette bascule dans la deuxième partie. Et on voit que Dupont-Talac-Sophie m'essaye, il imagine, il espère, nous faire rentrer dans un autre monde. C'est là où je parle de naïveté et d'utopie. Parce que, spoiler, quand même, bon, déjà, la journaliste a connu notre candidat plus jeune. Elle l'a conduit visiblement, romantiquement. C'est une secondaire, mais elle veut se danger. Elle veut appuyer dessus pour le faire perdre. Mais en fait, derrière, en faisant son enquête, elle se rend compte que notre candidat, Pierre-Henri Mercier, a un frère jumeau. Parce qu'il a une trajectoire particulière. Il est né, en fait, d'une Roumaine qui a été employée par sa mère à l'Optive et qui a été dégagée au pays. Elle a eu des jumeaux entre-temps. Elle est partie avec un des jumeaux et la maman, qui visiblement voulait avoir un enfant, un héritier, a piqué l'autre. Elle l'a jeté. Violent, ça. Et en fait, le garde du corps qu'on voit, c'est l'oncle qui vient se venger, qui est revenu chercher l'enfant roumain qui l'a mis à l'écart dans le sud de la France. Et à un moment, forcément, la journaliste tombe sur ce jumeau devenu apiculteur. Elle essaye de faire tomber comme ça le candidat. Mais on va se rendre compte aussi en parallèle, même avant, que le candidat, il essaye en sous-main de faire tomber le système. Comme le dit cette citation au début, c'est en étant dans le système qu'on peut faire tomber le système. Je simplifie le truc, mais c'est ça. Parce qu'il a, on va dire, réfléchi à une forme de coup d'État une fois qu'il sera allu avec des gens qui sont soi-disant pouvoirs et qui pourraient changer les choses sur le plan environnemental, social et tout. Ça, c'est dit à la fin. Et donc, oui, il échappe à un attentat au début parce que, visiblement, il y a des... Enfin, un attentat, soi-disant une fuite de gaz, mais après, il se fait réattaquer, etc. Mais parce qu'en fait, les sponsors et les gens qui financent la campagne savent au final qu'il y a un projet qui n'est pas pour le bien de leur... On va dire, leur point de vue. Et donc, il va s'échapper de cela grâce à son oncle qui a contacté des filles d'action du Mossad. Alors, il y a vraiment une scène d'action, c'est bien fait. Action est drôle en même temps quand elles attaquent des chasseurs qui ne sont pas vraiment des chasseurs. Et alors, c'est là que le film va opérer son changement. Quand on sait tout ça et que la journaliste apprend et qu'on voit donc les révélations de Mercier à cette journaliste et son cadreur pour ce qu'il veut vraiment faire, là, le film opère ce retour à la nature très important et la mise en scène va avec. Et c'est là que Dupontel dévoile et déploie sa poésie naïve et je trouve ça beau très naïf. Oui, il essaye de rentrer dans une utopie parce que son candidat va gagner et à la fin, donc, il va y avoir des réformes qui vont être faites. Sauf que ce candidat du début Mercier va se sacrifier pour sauver son frère qui va prendre le pouvoir à sa place. Donc, il va se faire tuer et c'est le frère qui va hériter, si on veut, du pouvoir. Il le savait, c'était inéluctable que de toute façon, il finirait par être abattu mais on va faire croire qu'il a survécu à cet attentat impossible. Mais, hop, c'est le frère qui est élu donc là, forcément, une fois qu'il est au pouvoir, c'est parti. Un peu simpliste par moment, il y a quand même des raccourcis qui font que justement on n'est pas dans cette vraie réalité. C'est une réalité rêvée de Dupontel tout en cassant le système et en faisant cela, il a, je pense, la certitude qu'il ne peut rien faire mais il fait du cinéma et donc il nous raconte une fable à sa manière, très tragédie rapport à Corneille, Médée, tout ça s'est dit à la fin. Bon, ok, rapport à la mère qui a voulu finalement sacrifier son fils en faisant cela. Enfin, bref, elle l'a acheté déjà mais après elle a voulu le sacrifier. Et c'est vrai que c'est fort et puissant parce qu'on est touché à la fin, la dernière scène avec les cendres là. Et c'est le fils donc apiculteur qui va être président. Moi, je trouve que c'est beau. On est totalement dans un truc impossible mais le film ne triche pas là-dessus. C'est pour ça que par moments ça paraît un peu bizarre surfait avec des raccourcis parce qu'on est dans du cinéma. On est dans un monde à la Dupontel. Il ne faut pas chercher le réalisme à tout craint mais ça questionne notre monde quand même. Donc ça, c'est une œuvre du 7e art qui réfléchit sur son monde mais qui crée aussi son univers pour essayer de nous montrer qu'une alternative serait possible. Alors, il faudrait changer beaucoup de choses. Donc rien que pour cela, Second Tour a une forme de réussite. C'est un film très touchant qui a des gros défauts qui est maladroit sur certains points mais ça va avec cette ambiance. C'est la touche du Pontel qui veut essayer d'y croire même si c'est dur et qui donc fantasme quelque chose et donc dans une réalité qui est la nôtre malheureusement. C'est un film un petit peu hybride comme cela mais qui est intéressant à voir je trouve. Je vais faire un azote spoiler donc je vous invite à aller voir ce Second Tour qui regorge de certaines surprises. sur la mise en scène oui parce que Dupontel il ne fait jamais n'importe quoi là-dessus. Sur sa narration sur ses rebondissements sur son message il faut y voir vraiment une oeuvre de cinéma ici qui met la société actuelle face à ses problèmes oui mais qui le fait à la manière de Dupontel. Et si vous connaissez son cinéma vous ne serez pas forcément surpris non plus du résultat final qui quand même va surprendre mais quand tu sors de là tu te dis j'ai vu un Albert Dupontel et c'est ce que je voulais voir au final. Alors certes ce n'est pas autant abouti qu'un adieu des cons qui quand même avait ce côté un petit peu décalé aussi mais on est vraiment face à une oeuvre qui a son importance qui ne sera certainement pas dans le bilan ultime top 20 30 je ne sais pas quoi de l'année j'en sais rien peut-être que je me trompe peut-être que ça va grandir en moi et à voir donc à réagir en commentaire parce que j'ai hâte d'avoir votre avis dessus sur ce second tour et on en discute comme d'habitude. je vous dis à la prochaine ciao